Petit message, si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de lâcher un petit j'aime, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti pour la vidéo ! Salut à tous, c'est Sullyvod, on se retrouve aujourd'hui pour tester la démo jouable de Monster Hunter Rise. Et d'ailleurs, on va lancer ça tout de suite, alors il y a dans cette démo jouable 4 quêtes, enfin en réalité 2 quêtes et 2 entraînements. Une quête difficulté débutant, une quête difficulté intermédiaire et 2 didacticiel. Alors j'avoue, j'ai déjà fait l'entraînement de base pour ne pas arriver totalement touriste car je ne connais pas du tout la licence. Donc ça va être assez difficile. Alors, le choix de l'arme, très honnêtement, j'ai fait le didacticiel avec les lames doubles, je pense qu'on va continuer comme ça. Ce molleur, pas trop mal, j'espérais que ça soit un peu plus mobile, c'est pas forcément très mobile, on a un peu l'impression d'être dans du Dark Souls, à diriger un gros tank. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait d'avance quand on s'est un petit peu intéressé à Monster Hunter. Et là, on arrive directement, on est un peu propulsé comme ça, on a une quête. Alors, comment ça se passe ? Ça, c'est un mini camp, c'est-à-dire que vraiment c'est fait pour la démo. Ça ne se passera pas tout à fait comme ça dans le jeu, puisque dans le jeu, on sait qu'il y a vraiment une sorte de hub centrale qui est un village. C'est un petit peu plus chargé que ça. Hop, alors c'est très important dans ce jeu. Alors ça, ah oui d'accord, ça me permet d'arriver sur une zone planquée. D'accord. On va redescendre, allez. Donc ma quête, elle est simple. Vaincre le grand Izuki. Donc on l'a vu, c'est une sorte de dinosaure. De toute façon, là-dedans, il y a beaucoup de monstres qui ressemblent à des dinosaures, mais qui ressemblent un peu à tout d'ailleurs. Et, alors je ne sais pas du tout si c'est pour la démo ou si c'est comme ça dans le jeu. On a une flèche qui nous guide. Oh là, ça va, on peut sauter de très haut. Et très clairement, cette flèche va nous dire où elle est. Alors on peut se déplacer plus vite, fort heureusement. Mais en allant un peu trop vite, je rate ce qu'il y a sur le chemin. La baie soin, là-bas j'ai vu un petit insecte, donc je pense que c'est encore un philoptère. Je ne sais plus. Non. Vita guêpe. Et sinon, ce qui est plus simple pour se déplacer, c'est d'aller sur le dos de Mimine. Alors ça vaut le coup de ramasser un peu tout ce qui se passe, puisque ce petit insecte donne de vrais boosts, soit d'attaque, soit de défense. Et ces boosts vont durer pendant toute la quête. Donc c'est clairement pas à mettre de côté. Alors ça, les carcasses permettent de récupérer pas mal d'objets pour faire du crafting, car oui, il y a du crafting. On verra peut-être après ce qu'on en fait, mais pour le moment, on va essayer, alors là-bas tu vois, oh, des méchants. Si on essayez de se les faire. Il faut juste que je retrouve déjà le bon bouton. Ouais, ça va, ça va, ils sont pas très résistants. Et vraiment pas méchants. Voilà, et le dernier qui est parti là-bas, bah il est tombé. Alors après les monstres, on peut les dépecer. Toujours pour récupérer, bah au final, différents composants qui vont servir à améliorer son stuff, on va dire ça. Et toutes ces grandes zones, au final, sont au final qu'une introduction, qu'une préparation au boss de la zone qui est quand même sensiblement plus méchant que le reste. Allez, on va, je préfère me déplacer sur lui pour en remasser les trucs qui traînent. Donc on a en bas à droite du menu, on voit que j'ai les potions en accès rapide, mais j'ai aussi en raccourci tout un paquet de trucs. Alors je peux lancer des couteaux. Oh là, il y a du monde devant. Oui, 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 il y a du monde. On va aller les voir. C'est quoi ces trucs ? Ah oui, ça explose à la vache. D'accord. On va se les faire, eux. C'est lui, mon boss. Alors se concentrer sur la cible, ça, ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors autant déjà péter les petits, je pense, pour ne pas trop être embêté. Merci, j'ai vu. Je vais essayer de m'amuser avec eux. Ils explosent au contact. Ah ouais, 44 points de dégâts, ça fait mal. Hop, 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 sois sage. Ah, 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 ah. Aïe, ouille, 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 ouille. Z, L, plus B, filles aux chutes. Ouais. Nous, on va faire Y potions. Sauf que j'ai l'impression que les petits, ils repopent. Parce que j'en ai déjà quand même pété quelques-uns des petits. Ah, il s'enfuit apparemment. C'est pas grave. Hop, c'est normal. Ça sert à rien de trop, trop courir après. On va ramasser un peu ce qui traîne. Et on va lui courir là-dessus. Après, il ne va pas forcément se régénérer. Enfin, je n'espère pas. Un raté. Allez. On va le rechercher. Bon, est-ce que je vous ai dit que je trouve ça super beau ? Qu'est-ce que c'est beau. Enfin, vraiment. Et puis, c'est à la fois beau. Et surtout, super propre. Oh, les monstres, ils sont d'une beauté. Ils ont une animation. Ah, il est enragé maintenant. Il est en mode berserk. Mais là, il est tombé. Donc, quand il tombe comme ça, c'est vraiment le moment de faire du dégât. Ah, je n'arrive pas à le locker. Bon. Je cherche à locker. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, j'ai réussi. Mais... C'est beaucoup d'esquive. Essayer de voir les attaques, d'anticiper les attaques. Voilà, là, c'est le moment de faire mal. Alors, des fois, ils perdent des bouts d'armure, on va dire. Bon, là, on ne voit pas vraiment d'armure, mais... Ça, ça pète, hein ? Là, typiquement... J'ai bien fait d'esquiver cette attaque, je pense. Oh, il faut pas hésiter. Eh ben, voilà. Ah, reprendre des potions assez tôt. Alors, j'ai essayé le filopteur dessus, ça fait pas grand-chose. Barre d'objet, Y ou A. Ouais, mais... Oh, là, là, aïe, 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 je sais pas ce que c'est le truc qui clignote là-bas, on va aller voir. Ah oui, d'accord. C'était pas grand-chose. Un objet bonus, apparemment. Il est parti ? Ah, il est parti. Nous allons essayer juste ses copains. Qu'on va achever gentiment. Ah, fini ? Ah non, il en reste ? Oh là, il est loin. Voilà. Allez, on range l'arme. Non, on range l'arme. On range l'arme. Voilà. Et on ramasse ce qu'il y a ramassé. Ça, par contre, on va se prendre, mais ça pue le piège. Ah non, bulle de guérison. Ah bah. Ah, c'est le chômé qui skie, en fait, en plus, qui me les laisse. Il ramasse ça, lui ? C'est gentil. Donc là, techniquement, je ramasse plein de trucs qui pourraient m'aider, quand même, à faire du craft. Je sais pas. On est sur la quête facile. Je sens pas vraiment de danger. Il y a un truc qui arrive. Il y a un truc qui arrive, et genre, il est pas content, mais... Mais on va se le faire. C'est quoi ce truc ? C'est une taupe géante ? C'est toujours mon petit problème de caméra, hein. Tu m'expliques ce que tu fais, mon grand-âtre ? On est en rond, comme ça ? Ah, t'as cru que t'allais m'avoir. Ouh là là ! C'est pas gentil, ça. Alors, ça a été un moment. Voilà, laisse-moi le temps de te placer quelques petites attaques bien senties. Et surtout, de me régène. Aïe, il est pire que l'autre, j'ai l'impression. Dans ses déplacements, dans ses dégâts, il est vach... On a envie de lui dire, mais calme-toi. Aïe, mais... Trois... Ouais, mais fallait que j'esquive le troisième. Ouais, bah je vais te courir après. Petite potion au passage. Allez. Aïe, 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 vilain. Des fois, on a envie de foncer dans le tas, tellement... Ça peut être casse-pieds d'attendre. Aïe, 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 mais il faut mieux pas... Parce que niveau potion, c'est déjà pas... Top. Oh là là, je pensais que j'esquivais bien, mais pas du tout. Ah, il a pas l'air... Ça, zut. Je pensais que j'avais un peu à semer, mais non. Ah, ça y est, il se débat au sol. Et c'est toujours le... Aïe, aïe, aïe. Le piège dans ce jeu, c'est qu'on ne voit pas... La jauge de vie du monstre. Donc, j'ai aucune idée de savoir si je suis en train de le finir ou... Oh là là, qu'est-ce que ça tape, j'ai plus de potion. Alors là, je sais pas quoi faire. Non, l'éguisoire sert à rien. J'ai rien en stock ? Si, j'en ai encore. Ah, mais pourquoi ? J'ai parti où ? Bon. Alors, j'aimerais bien... Non, 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 non. Menucha, bonjour. Non, tout ça, je m'en fous. J'aimerais retrouver... J'ai encore 8 potions dans mon inventaire. Mais ils sont encore là ? Mais vous aimez ça ? Ouais, croire qu'ils aiment ça. Parce que là, c'est vraiment facile. Bon, alors, je veux juste mettre mes potions en accès rapide. Là, j'en ai 8. Non, je veux pas les jeter. Sélectionner un emplacement. Eh bien, je ne sais pas. Ah la vache. Ça pourrait être un peu plus explicite, non ? Un petit peu. J'ai toujours pas mon menu rapide qui est là. Ah bah si, ça y est, je l'ai. Y, 8 mégapotions. Ok, on y est. On y est, on y est, on y est. Je regardais un autre menu. Allez, mon grand. On va continuer la chasse. Alors, est-ce qu'on continue sur lui ? Ou on va peut-être aller voir l'ancien copain ? Allez, chacun son tour. Toujours les petits insectes. Toujours bon à prendre. Là, il y a des trucs très sympas. Voilà, on a vu par exemple que j'ai pu rebooster mon endurance. Et il est arrivé chaud. Tu vas où là ? Eh mon grand, où c'est que tu es ? Eh bien, il s'en va loin en plus ! Et il va pas rester avec son... Ah non, je pensais que l'autre était là. J'avais pas spécialement envie de me faire les deux boss d'un coup. Allez ! Alors, il y a plus de dégâts à la tête, d'accord. Ah, et puis j'ai mes deux petites bombes là. Des deux petits copains à côté. Ah ! Ah ! il a l'air pas en grande forme alors viens par là zut je vais me servir de mes petites bombes mais eh mince il est déjà barré range tes armes non c'est comme ça et il y a un chumski enfin c'est peut-être pas le chumski je sais plus ce que c'est on le voit sur la map il se balade pas mal il repasse d'ailleurs devant l'autre copain et il reste beaucoup avec l'autre copain ah mince ah oui d'accord donc on va se retrouver avec les deux boss d'un coup ok ce que je voulais éviter mais je pense qu'il est beaucoup plus mal en point que l'autre copain donc il va falloir se focus ah non ils sont en train de se mettre sur la tronche ils sont débiles et on fait la chevauchée de Wiyohen ah ouais combat de monstres et puis moi comme ça au moins pendant ce temps là je prends pas de coups oui victorie et voilà le grand tizuki a pu alors la chance que j'ai c'est que l'autre qui m'embêtait ah si il est là bas j'ai envie de me le faire et ben voilà chasse terminée bon chasse chasse débutant mais ah oui puis il y a pas mal de trucs ah on peut pas je voulais rester plus longtemps en fait il me reste 20 secondes 20 secondes je pense que dans 20 secondes il va me dire gentiment eh c'est fini tu rentres à la maison il n'y a rien de tard à masser la tête le nom voilà et reviens mon tuto oui oui je vais faire une caresse oui tu es un beau tuto donc lui ouais il a à un moment balancé quelques orbes de soin merde j'ai pas trop su m'en servir et l'autre il donne quelques gouttes dégâts quand même correct et bien merci d'avoir joué non on va pas le précommander tout de suite d'autant plus qu'il est déjà précommandé ailleurs voilà voilà la chasse continue le 26 mars oui ok mais nous ce qui nous intéresse maintenant c'est de tuer le mitz Mizutsune et lui ça va être autre chose allez est-ce qu'on tente d'autres armes ouais allez on va voir d'autres trucs alors je préfère quand même qu'est-ce que ça a l'air gros ça il y en a un qui me faisait rire c'était l'insecte au glaive il est où voilà l'insecte au glaive alors forcément quand vous êtes débutant vous allez être un peu vite perdu on sent qu'il y a des tonnes de trucs à apprendre et le didacticiel qui est proposé que j'ai fait d'ailleurs avant de faire cette vidéo montre pas grand chose ils vont juste vous dire bah tel bouton sert à attaquer que tu peux chevaucher ton pote qui est là que tu ici dans ton camp tu vas pouvoir fabriquer des armes mais que t'as pas les composants pour le faire et là d'ailleurs est-ce que c'est le cas voilà on peut faire des pièges on peut faire plein de trucs mais voilà voilà c'est un peu une démo pour connaisseurs d'une certaine façon même si je trouve qu'ils sont quand même sympas avec la quête précédente qui était archi simple on va pas se mentir pour le gros débutant que je suis sur cette licence le fait de la réussir fait que bon le jeu est plutôt gentil ça c'est la classe alors cette seconde quête est exactement dans le même environnement que la première même un peu dommage qu'ils fassent nuit mais c'est beau 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 enfin c'est beau c'est grand c'est vaste les temps de chargement étaient ridicules j'ai trouvé un petit truc qui va et puis c'est hyper fluide c'est hyper fluide je suis très agréablement surpris par l'aspect technique du jeu ah ouais c'est beaucoup plus lourd comme arme oula ça fait des dégâts mais alors c'est un peu plus long à lancer oula calme toi ah un coup ça suffit pas à les abattre bon allez on va s'en aller à dos de toutou et on ramasse tout ce qui traîne parce que ce qui traîne c'est la vie bah là on a des petits dinosaures ah oui c'est une bonne idée ça oh la vache ah oui oula mais non ami oh mais si je me trompais pas dans les boutons j'éviterais de cramer toutes mes potions bêtement t'es très gros toi et puis alors c'est pas du tout celui que je dois tuer c'est moins mobile c'est plus puissant mais j'ai vraiment l'impression qu'est ce qui me fait je suis désolé d'aller tout le temps dans les menus mais je suis oh la vache je suis tout le temps en train d'essayer de loquer l'ennemi mais pourquoi il range son arme toutes les deux secondes lui je peux les aider ? non je comprends pas pourquoi il range son arme tout le temps le coup de dégâts barres d'objets bah ouais j'en ai quelques-uns oh la vache mais l'antipoison par exemple je ne sais pas où il est oui j'aimerais utiliser un antidote barbecue parti aïe 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 je fais quand même des petits dégâts mais bon on connaît la oh pfff ah oui alors quand il se retourne c'est la punition allez ouf aïe voilà donc je suis évanoui mais voilà on me renvoie au camp bien violemment est-ce que si je retourne non mais je pense que j'aurai pas l'info option commande courir commande commande je cherche toujours le ciblage non et bien c'est pas grave alors est-ce qu'avec les petits trucs que j'ai ramassis je peux faire d'autres choses c'est gentil d'avoir simplifié l'artisanat je peux faire des potions par exemple parce que j'ai un peu d'herbe bon je peux en faire qu'une de toute façon bah non ah encore c'est une par une ah ça y est je peux plus et c'est tout bah cette d'objets faut pas rêver cette fonction n'est pas disponible dans la démo allez on repart comme ça ouais a pas fait grand chose et là oui alors là il y a des objets ton endurance diminue mange un steak ou des rations mon endurance elle est à fond barre d'objets avec L Y ou A pour utiliser un objet oui Y ah oui d'accord ah ça me permet de bouger donc là il y a des steaks ah il y a des antidotes ok Y c'est pour bouger et une fois que c'est validé ok j'ai compris oh la vache bon moi j'ai compris cette partie là oui il y a du monde en bas oui il y a beaucoup de monde en bas oui il y a du gros bah il y a mon monstre non ? bah oui il est là c'est lui que je cherche c'est le misutsune mais il a un de ses trucs il a un de ses trucs il a un gars derrière qui est pas content quoi il a le gros dino derrière non j'en veux pas à part peut-être essayer de l'échevaucher ouais ou combat de monstre oui c'est bien ça continuez comme ça ah ouais papa 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 ouais bah là les deux en même temps si je trouve pas la possibilité d'en chevaucher un des deux ça va être bref je peux faire des petites attaques comme ça je tente des trucs oh joli ça servait pas à grand chose mais bon ils sont tous barrés en fait ? ah oui d'accord ah et bien on va rechercher notre ami le toutou qui court vite et on va retourner voir notre ami qui est en train de prendre la main et là il est tout seul ça va être autre chose oui ça va être autre chose mais bon je donne quand même beaucoup de coups dans le vide ah bah voilà j'ai pas le temps de prendre la potion j'ai pas eu le temps je pense que cette quête elle va être très très difficile c'est pas une quête niveau intermédiaire pour rien il faut maîtriser un peu plus donc en fait je viens aussi de comprendre qu'en haut à droite il y a un menu avec 3 bestioles ça doit être les 3 bestioles remarquables de ce monde et en fait quand on appuie sur R on les change il y en a une encore que j'ai pas trouvé mais moi ma quête c'est le Misotsune et je sais que c'est lui bon il a pas bougé en même temps il m'a tellement foutu la pâtée que je pense qu'il a pas trop eu peur voilà j'ai quitté le toutou un peu vite ce qui fait que j'ai une demi heure de marche il est pas content hop 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 t'en fais des dégâts toi aïe il rigole pas quand il tape oh le fléau affecte l'endurance propulsion baisse soin je sais pas je me balade méga potion moi j'ai que des potions ouais ça a l'air de marcher oh la vache j'aime bien cet enchaînement mais mais c'est pas bien d'être violent comme ça oh la la allez d'accord faut bien prendre le temps de la prendre au moins j'ai récupéré des matériaux ouais ouais hop le ciblage est temporaire je sais pas c'est pas grave les bouboules ça elles font mal je l'ai compris c'est pas grave Ah pas mal. Oh moins bien. Ça fait vraiment des tout petits dégâts. Ah mais ça je sais que c'était du soin en plus, la boule qui a créé le chien, mais le problème c'est que j'ai tendance à me tromper entre les boules du toutou, qui sont là, qui sont des orbes de soin, et les boules que crée le monstre. Ah voilà, je lui ai cassé des parties, ça c'est une très bonne nouvelle. Permettre de lui faire plus de dégâts. Et là je l'enchaîne bien en plus. Où c'est qu'il va ? Il est pas en grande forme. Je pense que j'ai bien fait mal. Et il est parti, il s'enfuit. Euh non, je voulais monter sur le toutou. Ça. Ça. Et on va le chercher. Il est parti où ? T'es hors map mec ? T'es hors map, t'es passé par là ? Non, il est... Ah oui d'accord. Où il a trouvé un passage secret lui. Comment je monte ici moi ? Alors je sais qu'avec le philoptère... Eh, joli. Lisse précieuse, vous pouvez placer un... Ah voilà. Un grand philoptère, ce qui va me permettre d'aller tout là-haut. C'est bon. Ah bah alors ? Voilà. C'est pas mal ça. On va le retrouver. Oh, c'est beau là. Il est dans sa petite cascade. Allez. 9 points, c'est tout ? Ah il rigole plus là. Ah c'est... Pourquoi il ne bouge plus ? Ça m'arrange hein. Ah oui, il ne bouge plus mais il me l'a fait à l'envers en fait. Allez. Vas-y pendant qu'il se débat. Ouais. Il est beau n'empêche. L'animation du monstre. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouh, aïe, aïe, aïe. Le Pepper Shumsky, c'est quand tu veux pour tes petites boules de soin. J'ai l'impression que sa queue est fragile. Eh, Shumsky ne va pas me faire des boules de soin, il est à moitié KO par terre. Ouh. Il est vraiment temps de prendre une potion là. Voilà. On retourne au combat. Ouh, aïe, 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 aïe. Ah boy, j'avais pas assez grande solution. Ah non. Non mais non. Ah ouais, là il est excité là. Ah ah, il est... Ouh là 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 là. Potion ! L'animation pour prendre une potion qui dure 3 plombes. Là j'étais bien nu. Là par contre il s'énerve. Aïe 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 Oulala Le combat il va durer 3 plombes Ouf Il masse encore des potions J'ai encore une méga mais Oh la violence Le problème des méga potions C'est qu'elles sont vachement limitées Si je prends pas le temps de bien me charger De bien les prendre plutôt Bah elles ont pas un effet à 100% On a pu placer quelques petits coups sympas Et la quête a échoué parce que à mon avis J'ai pas fait gaffe mais on peut être évanoui qu'un certain nombre de fois Et bien voilà Je pense qu'on a à peu près tout vu Merci d'avoir joué Et bah oui Et bah c'est pas mal Bon on s'est pas fait le mizutsune Mais je suis pas surpris Sur une difficulté intermédiaire faut pas rêver Mais le grand izushi Il a pris cher Et bien pour faire un petit bilan Alors on va faire un petit bilan Peut-être en allant sur l'entraînement du chevalier Et je vais reprendre mes lames doubles Parce que j'ai pas trop aimé l'insectoglève Et bien donc un bilan de ce qu'on vient de voir Bah bilan technique Parce qu'après tout commençons par ça Bilan technique hyper positif Non c'était juste pour prendre un petit Voilà Toc toc Voilà Bilan technique hyper positif Ah oui bah là on change d'environnement d'ailleurs C'est super beau C'est super fluide C'est incroyablement fluide J'ai longtemps charrié on va dire Capcom Qui était vraiment dilettante sur Switch Qui faisait vraiment pas grand chose Là ils arrivent Ils adaptent leur moteur Le R-Engine pour la Switch Donc ça a quand même été du boulot de l'adapter Et puis ils arrivent avec un jeu Qui a une ambition démesurée Parce que voilà Nouveau Monster Hunter Dans les pas de Monster Hunter World C'est à dire qu'on est vraiment sur La nouvelle génération des Monster Hunter Pas les anciens Qui étaient beaucoup plus cloisonnés Beaucoup plus rigides Là c'est plus ouvert Un peu plus grand public Même si on le voit Qu'il y a quand même des menus dans tous les sens C'est pas un jeu qui se maîtrise en 5 minutes Très clairement Mais vraiment On est sur d'excellentes bases Ce petit début On est que dans une zone On est que sur deux quêtes Mais ce petit début Est tellement prometteur Et puis je pourrais que vous conseiller D'aller voir les trailers Qui montent d'autres zones Il y a une zone de glace Qui est sublime Ça donne hyper hyper envie On tient un énorme triple A sur Switch Et de qualité Parce que des fois les triple A Ils sont pas forcément très très bien Mais alors là On tient vraiment un énorme triple A de qualité Je pense que c'est très 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 bien parti Pour sa sortie prévue 20 et quelques mars 26 mars Si je dis pas de bêtises Ou 23 Pourtant on le voit à chaque fois Qu'on sort d'une quête Mais bon 20 et 26 mars Je crois Bon ben voilà Sur ce Je vais quand même Essayer dans mon coin De prendre ma petite revanche Sur le misou Je sais plus quoi là Qui me l'a fait à l'envers Et puis ben Si ça vous intéresse Testez la démo Si vous voulez vous faire vous même Votre propre opinion Et puis D'ici là On va se retrouver très bientôt Moi je vais vous proposer D'autres vidéos Très 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 bientôt D'ici là Moi je vous dis Jouez bien A très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz